arc-en-ciel mesdames et messieurs retour au direct et comme ça a été annoncé nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur le rabbin gabriel agaï bonjour bonjour la miséricorde et la bénédiction soit sur nous tous chers auditeurs merci infiniment cher rabbin il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur gabriel agaï rabbin orthodoxe enseignant chercheur conférencier linguistique philologue paléographe et codécologue médiateur poète calligraphe et chanteur formé à jérusalem et à boston très investi dans le dialogue religieux père grand-père et maître initiateur dans une tradition mystique non dualiste du judaïsme séfarade remontant jusqu'à moïse co auteur des ouvrages rites fait des célébrations de l'humanité bien entendu et les chiffres ailleurs l'aventure de la calé de la calligraphie si je me trompe pas toujours si bayard 2014 espérer l'inspirer quinze témoins pour retrouver la confiance saint léger édition 2016 monsieur le rabbin et puis ne pas oublier je vous prie mon ouvrage sur la laïcité un ouvrage qui est avec entre autres ralais ben cher oui célébré l'homologue avec frère emmanuel pizami directeur de l'istr exactement je voulais je voulais je voulais en parler au milieu de l'émission mais vous l'avez fait très bien ça m'arrange parce que je voulais pas ça s'appelle la laïcité aux éclats oui c'est ça en 2018 et c'est aux éditions les impertinents c'est pourquoi il ya cette thématique de ce jour la laïcité et les religions la laïcité aux éclats on va commencer avec ça monsieur le rabbin si vous le permettez de quoi il s'agit et ben en tout cas le l'ouvrage et puis le sujet c'était une réflexion justement sur la laïcité qu'elle telle qu'elle est présentée aujourd'hui et surtout qu'est ce que des personnalités religieuses et des philosophes peuvent répondre à cette manière cette nouvelle manière qui est apparue depuis dizaines quinzaines d'années de présenter la laïcité en france donc il y a un problème réel par rapport à la représentativité de la laïcité si j'ai bien compris bah c'est ce qu'on pense en tout cas moi c'est ce que je pense c'est que la laïcité est de nos jours instrumentaliser c'est à dire que le principe de laïcité qui est le principe de neutralité de l'état et en même temps qui est un principe qui protège justement les citoyens de protège leur liberté religieuse leur liberté de pratiquer quelques deux fois ou deux non fois ce principe là et j'ai l'impression qu'il a été dévoyé et qu'il est utilisé comme instrument tout simplement donc il a été instrumentalisé comme une arme contre certaines communautés qui gênent en france et qui gênent certaines personnes et entre autres la communauté musulmane et on a l'impression que maintenant on définit la laïcité on utilise la laïcité pour gommer tout signe d'appartenance religieuse à l'islam et d'après vous donc c'est voulu si j'ai bien compris puisqu'il est instrumentalisé ah oui oui c'est voulu oui c'est sûr en tout cas c'est pour moi c'est une perversion de la laïcité de l'utiliser comme ça et malheureusement c'est utilisé de manière démagogique dans certains politiciens dans certains bords et et puis aussi on a l'impression que les journalistes font pas leur boulot de documentation de remettre les gens à leur place quand on est en phase de démagogie le président de la république comme tout le monde l'a suivi lors de son entretien avec les intellectuels il y avait une question qui était posée sur la laïcité il a mis l'accent là dessus comme vous venez de le citer il a très bien répondu il a répondu de manière tout à fait républicaine et moi sa réponse m'a convenu et c'est assez intéressant c'est que un peu plus tard dans la journée on entendait des journalistes poser des questions dans leur plateau est-ce que le président n'était pas assez ferme sur la laïcité ou des choses comme ça alors que justement le président avait rappelé le principe de la laïcité et avait surtout lutté contre son instrumentalisation à faire n'importe quoi et vous croyez ces gens là qui sont en train de lutter de stigmatiser si je bien compris un petit peu les musulmans ou l'islam par rapport à son intégration et qu'il devient comme les autres religions c'est à dire les juifs et aussi chrétiens est-ce que ces gens là sont vraiment des laïcs ? je sais pas je sais pas moi je pense que la motivation il y a une question qui s'impose parce que j'ai passé dans l'émission monsieur Sakoun Jean-Pierre Sakoun et parmi les laïcs les grands connus pour la laïcité ici en France qui a dit à maintes reprises au sein de cette émission qui a parlé de la même chose que monsieur le président de la république alors la question qui se pose est-ce que ces intrus qui parlent sur la laïcité pour des fins politiques ou pour des fins autres donc reste à savoir ce que c'est c'est très simple utiliser la laïcité comme instrument contre les musulmans, contre les arabes à des fins démagogiques on sait très bien quel bord politique le fait ça c'est la première chose la deuxième chose il y a toujours eu en France une frange que j'appellerais laïcarde c'est à dire qui sont pas laïcs mais qui sont séculiers, qui sont contre les religions et donc qui vont utiliser, dévoyer ce principe de laïcité pour l'étendre pour étendre soi-disant il faudrait que l'espace public soit neutre il faudrait que les gens eux-mêmes soient neutres et qu'il y ait gommé tout signe d'appartenance religieuse au soi-disant nom de la laïcité qui n'est pas du tout en tout cas ce qui n'est pas du tout inscrit dans le cadre de la loi et dans le cadre à l'origine en quoi la laïcité avait été pensée et donc moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'intrigue de l'intégration pâle, les musulmans sont français, les musulmans en France ils sont intégrés, ils ont des métiers je veux dire, on le voit même vous voyez si vous l'attentat qu'il y a eu à Christchurch en Nouvelle-Zélande quand vous voyez un petit peu la liste des victimes et ce qu'ils faisaient vous voyez qu'ils étaient totalement intégrés à la société Nouvelle-Zélandaise beaucoup avaient des hautes positions étaient des ingénieurs, des corps de métier des chefs d'entreprise, etc. et donc c'est pareil en France mais en France la communauté musulmane est très intégrée et je pense qu'il y a une sorte de peur ou de fantasme de la part de certains français devant l'altérité devant l'apparition et la montée de gens qui sont d'autres cultures à l'origine et qui s'intègrent et qui enrichissent la culture française mais voilà donc on est au début de la digestion si vous voulez et la digestion est difficile chez certaines personnes vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande et vous avez suivi comme tout le monde la réaction des politiques néo-zélandais qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que c'était magnifique c'est magnifique et je faisais la réflexion avec quelques-uns de mes amis que malheureusement ça n'arrivera jamais en France une telle réaction et pourquoi ? et pourquoi ? parce que dès que quelqu'un met le voile ça y est ça devient une affaire d'état on l'a vu on l'a vu déjà depuis l'affaire du voile des jeunes filles qui a donné la naissance à cette loi ridicule qui est la loi d'interdiction des signes ostentatoires signes religieux ostentatoires à l'école jusqu'au collège mais voilà monsieur le rabbin vous connaissez quelqu'un met un foulard ici ça devient une affaire d'état donc on voit mal les 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 le gouvernement mettre mettre une mettre une chashia et les femmes mettre un foulard juste à rester pour pour les musulmans mais voilà ce que je ne comprends pas monsieur le rabbin vous connaissez mieux que moi la question religieuse c'est que toutes les religions portent le foulard oui bien sûr oui et comment ça se fait qu'on on ne vise que les musulmans on ne vise pas les autres religions ou bien on vise l'ensemble mais sauf on cherche le maillon le maillon c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi parce que l'instrumentalisation de la laïcité en tant qu'arme contre la contre la contre la la communauté musulmane c'est 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 la pure mauvaise foi parce que par exemple les les religieuses catholiques quand elles sont dans les ordres aussi elles ont un foulard elles se couvrent la tête ça ça a toujours fait partie de la société française la culture culture locale de même jusque dans les années 50 aucune femme ne sortait dans la rue en cheveux sans foulard elles avaient soit un chapeau soit un foulard soit les deux et donc c'est souvent c'est le propre des gens qui disent n'importe quoi c'est qu'ils ont la mémoire courte ils n'ont pas de pas de culture historique ou sociologique ou politique et pourtant et pourtant juste pour ouvrir une petite parenthèse je suis certain que vous allez vous allez réagir récemment sur la chaîne CNews il y avait un débat entre deux personnes entre Éric Zemmour et Belatar et il y avait un débat vraiment appuyé et un qui lui dit à l'autre comme quoi vous êtes d'origine berbère parce que Zemmour ça veut dire voilà donc il est à Mazir et l'autre il lui dit voilà vous êtes marocain vous êtes arabe machin mais et on voit les deux qui se bagarrent pour dire qui c'est qui est le meilleur français franchement ce n'est pas beau pour la France tout ça ah bah oui c'est malheureux mais le meilleur français c'est celui qui va être le meilleur citoyen qui va qui va donner le plus à ce beau pays il se bagarre pour ça moi je suis plus intégré moi je suis plus français moi j'ai la tête machin j'ai fait j'ai fait mais les deux se bagarrent pour l'amour à la France est-ce que je ne comprends pas et là les gens voient les choses d'une autre manière c'est un petit peu bizarre quand même oui comme vous le dites comme vous le dites c'est bizarre alors il y a un sujet qui qui m'a interpellé on a échangé ensemble sur la thématique et j'aimerais bien vous en remercier infiniment parce que de votre ouverture d'esprit ou surtout de votre disponibilité ça me touche à la tête pensionnelle il y a les religions est-ce qu'il n'y a pas un réel problème chez les décideurs de ces religions pour faire face à ces gens qui utilisent la nécessité contre eux parce que au final quand on touche à une religion au certain monétiste c'est la deuxième religion qui est monétiste aussi qui sera visite d'une manière ou d'une autre voire la troisième est-ce que les religieux ne sont pas dans la nécessité de s'organiser entre eux pour faire face à ces gens qui dépassent leur borne par rapport à la défense de la sédure vous avez raison mais moi j'irais plus loin déjà en tant qu'être humain dès qu'un être humain est attaqué pour sa couleur pour sa religion pour sa culture pour son origine déjà on devrait tous réagir et plus particulièrement dans le cas dans le cas d'une personne attaquée pour sa religion nous tous nous devrions réagir et c'est pas seulement quand on touche un juif qu'on touche à la république c'est quand on touche à un musulman on touche à la république quand on touche à un noir on touche à la république quand on touche à un asiatique etc quand on touche à n'importe qui n'importe quel être humain on touche à la république on touche quand on touche à un citoyen c'est comme si toute la France s'est touchée et c'est vrai que il devrait y avoir plus de réactions mais malheureusement comme je dis toujours la majorité des décideurs au niveau des religions dans les institutions ce sont souvent des bureaucrates des bureaucrates de la foi et donc ils sont là pour faire une gestion de leur petite paroisse et ils ont ils manquent beaucoup de grandes visions et surtout au niveau de l'unité de travailler de travailler dans l'unité de travailler dans le respect de l'un de l'autre et dans l'amour aussi c'est ça qui manque concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier à cette situation bureaucratique d'après ce que je bien compris comme vous l'avez bien bien dit sur le plan religieux comment peut-on y remédier sur un plan local donc entre juifs et musulmans on voit souvent des juifs qui protègent des mosquées des musulmans qui protègent des synagogues et on le voit il n'y a que les médias et les politiques qu'on parle mais sur le terrain on a vu à maintes reprises une intégration énorme entre les communautés alors comment peut-on passer un message de paix moi je pense que la solution elle ne viendra jamais des politiciens parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la situation dans laquelle on est donc ce serait ridicule d'avoir une solution la solution elle doit toujours partir de nous elle doit partir du bas elle doit partir des citoyens donc de la société civile des initiatives citoyennes associatives et petit à petit c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur quand si vous voulez si vous êtes dans un cas où toutes les communautés vivent ensemble se respectent s'apprécient s'enrichissent les unes les autres qu'est-ce que les politiciens vont bien pouvoir dire ils ne peuvent pas diviser des gens qui sont unis vous voyez c'est vrai donc c'est nous chacun à son niveau chacun à sa mesure à sa possibilité de travailler contacter il y a beaucoup d'associations qui travaillent justement sur le vivre ensemble sur le dialogue interligieux sur la fraternité construire des choses ensemble contacter nos associations locales participer faire de plus en plus participer à des activités des initiatives et c'est comme ça qu'on va construire une société meilleure il ne faut pas attendre que les choses arrivent d'en haut parce que les choses elles n'arriveront jamais d'en haut il me reste deux questions si vous le permettez monsieur le rabbin une qui est dans le cadre éducatif mais aussi une autre qui est de taille je vais me permettre de la poser tout de suite quelle part de responsabilité ont nos intellectuels qui créent de l'amalgame et qui créent des problèmes actuellement en France ils en ont beaucoup ils jettent de l'huile sur le feu je sais à quels intellectuels entre guillemets vous voulez son emploi musulmans et non musulmans qu'on soit clair et encore une fois ça dépend il y a intellectuels et intellectuels il y en a qui sont d'une grande qualité une grande honnêteté dans leur analyse un grand courage aussi ils sont capables de dire les choses telles qu'elles sont et c'est souvent pas cela qu'on entend dans les médias parce que justement ils sont assez critiques et vous avez les autres qui sont des intellectuels j'allais dire de représentation ou de spectacle et c'est cela qu'on entend mais leur raisonnement ou leur discernement est assez limité malheureusement et en fait ils disent de manière complexe des choses très simples et ils disent ce que tout le monde a envie d'entendre d'accord donc voilà il y a la dernière question c'est la question éducative jusqu'à maintenant vous savez pour comprendre les religions il faut passer dans une école privée ou un collège privé que ce soit quelle que soit la religion et on voit il y a un grand nombre de collèges privés pour faire apprendre est-ce que il est temps que la culture dans un cadre de citoyenneté que les religions puissent au moins les fondamentaux que tout le monde puisse la comprendre et la voir dans un cadre éducatif d'ailleurs c'est une directive européenne d'enseigner ce qu'on appelle l'enseignement du fait religieux qui est enseigné dans un contexte laïque à l'école et normalement à part la France mais la majorité des pays européens ont un enseignement l'enseignement du fait religieux de qualité et donc les enfants quand ils arrivent au lycée ils ont quand ils sortent du lycée pardon ils ont une bonne connaissance des religions enfin des religions principales celles qui existent dans le monde et dans leur pays et malheureusement en France justement parce qu'il y a cette mauvaise conception de la laïcité ou ce mauvais usage du concept de la laïcité à ce moment-là et bien on fait peur aux professeurs et du coup on leur fait croire qu'enseigner le fait religieux c'est comme si on enseignait les religions parce qu'il n'a rien à voir et malheureusement nos jeunes nos enfants nos élèves ne sont pas préparés vu qu'ils n'ont reçu aucun enseignement religieux et donc n'importe qui qui vient et qui leur raconte des histoires en disant telle religion c'est ça telle religion c'est ça et bien ils tombent au lieu d'être vaccinés en disant ben non moi j'ai étudié je sais très bien l'islam c'est ça le jdl c'est ça le christianisme c'est ça et vous voyez c'est pour ça que vous voyez maintenant dans beaucoup de religions la montée d'extrémisme la montée de radicalisme que ce soit dans le christianisme dans le jdl dans l'islam dans le bouddhisme bien sûr des gens qui ont au nom de de religions qui devraient être des vecteurs de paix des vecteurs d'amour des vecteurs de fraternité sont capables d'avoir des positions génophobe homophobe racistes radicales violentes voilà et malheureusement ça aurait pu être évité simplement de la même manière quand la vaccination est obligatoire pour pour pouvoir ben supporter combattre certaines maladies pour combattre le radicalisme ben il faut être vacciné par l'enseignement du fait religieux et c'est pas fait en France en tout cas pas assez et l'union européenne tape de manière récurrente sur les doigts de la France à ce niveau là comme vous le savez le Maroc d'ici peu va recevoir le pape François François au Maroc et souvent c'est la deuxième je crois c'est le deuxième déplacement parce qu'il a déjà la première à l'époque de Hassan II que de son âme et derrière maintenant il y a ce déplacement sur le règne de Mohamed VI moi la question que je me pose pourquoi pas un grand rabbin qui représente les juifs ne fait pas la même chose et comme quoi il y a une rencontre dans un pays de tolérance que vous connaissez un pays d'amour donc tout le monde le dit où toutes les religions se couhabitent d'une manière assez importante et de profiter de cette occasion et de sortir avec alors cher Abdelhati je vais vous dire les rabbins qui voyagent au Maroc il y en a tout le temps oui alors la différence avec le christianisme enfin avec le catholicisme c'est que dans le judaïsme c'est comme dans l'islam ou dans le bouddhisme il n'y a pas de chapelle il n'y a pas d'église il n'y a pas de hiérarchie donc il n'y a pas ça ne reste qu'une représentativité voilà il n'y a pas un grand rabbin qui représenterait les juifs comme le pape représente les catholiques ça n'existe pas bien sûr mais de toute manière au niveau personnel énormément de rabbins voyagent au Maroc même des rabbins reconnus et sont tout à fait invités de manière officielle mais ça ne fait pas les grands titres ça ne fait pas les journaux ils n'en ont rien à faire qu'un grand rabbin visite le Maroc ça fait tous les jours l'idée ce n'est pas de visiter le Maroc monsieur le rabbin mais l'idée c'est qu'il y a une représentativité de rabbinat donc grosso modo si je dis bien il vaut mieux que je m'exprime d'une manière correcte qu'il soit aussi présente dans ce voyage du pape ah d'accord au même moment voilà au même moment et au même titre et de sortir avec un communiqué sur les trois religions dans un moment très 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 grave un moment où il y a des attentats un moment où il y a beaucoup de choses vous savez moi je vais vous dire quelque chose le symbole le symbole il est fort quand c'est souvent quand c'est voilà le pape le chef du catholicisme qui va visiter un pays musulman ça c'est un symbole fort si on commence à diluer le symbole on rajoute les juifs après si on a rajouté les juifs il faut rajouter les protestants après il faut rajouter les orthodoxes après il faut rajouter les bouddhistes après il faut rajouter et du coup la barre s'arrête tout et après ça devient un petit peu village people et le symbole s'est divisé donc le symbole est fort il faut le garder tel quel et puis je pense que de toute manière le grand rabbin du Maroc recevra aussi le pape il fera partie de la délégation officielle officielle qui reçoit le pape au Maroc donc ça il n'y a aucun problème à ce niveau là écoutez espérons que le dialogue interreligieux prend le dessus par rapport à ces attaques donc tout le monde vous êtes parmi je vois votre page Facebook je vois ce que vous publiez essentiellement je tiens à vous en féliciter parce que vous osez affronter quelques personnes ça aussi c'est très important parce que vous avez un devoir un devoir religieux aussi vous êtes un rabbin mais aussi un devoir humain c'est le plus important et cette émission aussi il a un devoir aussi de dialoguer avec l'ensemble des composants de la société française les laïcs bien entendu mais aussi les autres religions quelles que soient son qu'on dirige là son directive essentiel qu'il y ait un dialogue qu'il y ait un échange parce que s'il n'y a pas d'échange il n'y a rien qui va qui va avancer et bravo par rapport à ce que vous faites monsieur le rabbin et merci encore une fois merci encore une fois par rapport à cette éclatation et mes salutations et mes bénédictions à tous nos auditeurs et surtout à vous Abdel Latif et je vous dis à très bientôt merci bien marah salam marah salam marah salam arc-en-ciel Sous-titrage ST' 501